Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la multibrosse NILFISC 3 en 1. Elle sera donc testée sur un appareil nettoyeur de pression de même marque C135.1. Je vais vous présenter le produit. Cette multibrosse est dotée de 3 systèmes de tête. Un premier système de tête à poils durs qui permet de nettoyer les terrasses en bois ainsi que les barrières immobiliers de jardin. Une seconde tête à poils doux qui permet de nettoyer les véhicules. Et une troisième tête conique qui permet de nettoyer les jantes pour véhicules. Pour effectuer le montage de l'une de ces têtes, rien de plus simple, il suffit de prendre la tête que vous souhaitez utiliser, de venir l'insérer et la visser. Voilà, l'appareil est monté. Pour effectuer le démontage, de la même manière, on desserre et on peut changer très facilement de système de tête. L'appareil est doté d'un système d'incorporation de produits nettoyants. Donc pour effectuer le chargement de ce produit dans l'appareil, il suffit donc de dévisser le petit bouchon et de venir mettre du produit concentré à l'intérieur. Comme ceci. Une fois le chargement effectué, il faut bien refermer le récipient. Une molette de réglage permettra ensuite de régler le débit du produit pour le nettoyage. Nous allons donc faire un premier essai sur un véhicule. Je vais donc venir mettre la brosse rotative à poil rouge, à poil doux. Pour effectuer le montage, il suffit donc de retirer, comme ceci, la buse, la lance initialement montée et de venir insérer le système multibrosse Nilfisk. Nous allons passer au nettoyage. Je vais donc vous faire une démonstration du kit multibrosse Nilfisk. Avec son système de nettoyage de véhicules, une fois le produit chargé, le produit nettoyant, nous pouvons donc passer au nettoyage d'un véhicule. Nous allons attaquer sur la portière, sur laquelle vous voyez, nous avons des traces de poussière, ainsi que des traces de verreur, sur la surface. Si vous voulez bien vous accrocher. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons donc effectuer un nettoyage, faire un essai de nettoyage des jantes. Pour ce faire, on va monter la buse rotative en forme conique. Et vous voyez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501